Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et donc je pense que vous avez vu le thème directement sur la miniature et sur le titre mais donc j'ai prévu d'acheter le dernier iPhone pour ceux qui ne savent pas, je filme toutes mes vidéos avec mon iPhone 7 et j'avoue que là, maintenant ça fait à peu près 5-6 mois que je suis sur YouTube avec ce téléphone ça commence à devenir un peu relou parfois parce que soit la qualité c'est pas incroyable ou au niveau espace de stockage, c'est pas fou non plus je me rappelle même plus la dernière fois que, enfin je me souviens même pas quand j'ai acheté ce téléphone en fait j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans mais en vrai ça doit faire peut-être 2 ans, 2 ans et demi et donc je me suis dit que franchement il était grand temps de changer donc je pense que je vais aller chez Apple, que vous allez venir avec moi et que je vais acheter donc le dernier iPhone et ensuite je reviendrai chez moi et je vous dirai un petit peu donc ce que j'en pense je vous ouvrirai avec vous tout ça, je vous amène tout de suite avec moi du coup je vous ai pas dit mais je vais au Terrasse du Port donc c'est un peu mon centre commercial préféré à Marseille c'est à la Joliette et en gros il a été construit il y a 5 ans à peu près et du coup je trouve qu'il est super joli c'est le seul où il y a un Apple Store en plus donc voilà, je vous montrerai un petit peu l'intérieur commencez et voilà c'est à la Joliette ça y est du coup j'ai acheté mon petit iPhone donc je vous dirai en arrivant lequel j'ai pris si j'ai pris le Pro Max, pas le Pro, quelles fleurs etc et voilà, je ferai un petit unboxing en fait tout simplement bon guys, il est temps de découvrir ensemble ce nouveau téléphone alors je sors le petit bijou voilà la beauté alors bon, comme je vous ai dit, vous devez vous en douter j'ai pris le 11 Pro pas le Max parce que je trouvais que dans ma main c'était genre beaucoup trop gros voici je suis microscopique ici donc on va l'ouvrir ensemble je l'ai pris en 256 Go parce que bon clairement, acheter un téléphone à ce prix là pour avoir 64 Go je trouve qu'il n'y a pas trop d'utilité donc je crois qu'il y a 200€ de différence entre les gigas voilà donc alors et je l'ai pris en gris sidérale parce que clairement c'est le plus joli quoi mais par contre je suis désolée, je suis grave blanche wow, bon, tant pis alors look at this non, trop beau en vrai donc pour ceux qui ne savent pas ici les 3 appareils photos en gros c'est parce qu'il y en a un qui permet de prendre de belles photos à ce qu'il y a la nuit donc voilà c'est vrai que des fois on a envie de prendre des photos en soirée et tout et le résultat n'est pas incroyable donc c'est vrai que là au moment avec ça je pense que ce sera beaucoup mieux donc ouais, le derrière est mat c'est vraiment joli alors attendez, j'ai enlevé le plastique franchement il est vraiment très sympa genre trop beau il est plus lourd que les autres mais bon je pense que c'est normal parce que j'avais un vieux 7 donc logique que ça change ensuite je viens de voir que le chargeur est différent j'étais au courant mais c'est pas c'est pas le même chargeur que d'habitude c'est un chargeur beaucoup plus gros écoutez, je sais pas vraiment pourquoi mais bon voilà le chargeur il est plus gros les écouteurs c'est exactement les mêmes que d'habitude voilà c'est les derniers enfin toujours les mêmes c'est bien sûr c'est pas les Airpods puisqu'ils coûtent 200 et quelques euros et là on a donc le cordon alors je vais les ouvrir pour voir un peu ce que ça donne bon du coup j'ai fait quelques petites mises à jour enfin j'ai configuré tout le téléphone etc et sinon petite nouveauté que j'aime vraiment beaucoup sur ce téléphone et c'est aussi pour ça que je l'ai acheté c'est qu'en gros si vous voulez quand je prends des vidéos ou même des photos il y a la possibilité vraiment d'avoir comment expliquer une vue beaucoup plus large en fait c'est je sais plus le terme employé par Apple pour expliquer ça et du coup il y a moyen que je pense je prenne mes vidéos YouTube en portrait comme ça je sais pas encore je vais tester et je verrai bien le résultat parce qu'après bon si vous me voyez pas bien au milieu parce que ça fait trop large à côté c'est pas non plus l'objectif mais voilà et sinon bah écoutez à part ça j'ai remarqué que quand on prend des quand je prends une photo de moi enfin quand je me mets en portrait j'avais entendu dire que avec ce téléphone la peau tout le grain de peau était beaucoup plus net et que ça avait tendance à un peu améliorer notre grain de peau et je suis totalement d'accord avec ça parce que là je suis en train de regarder et clairement enfin tout ce qui est petites imperfections on les voit dix fois moins avec ce téléphone qu'avec l'autre bon c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas sachez que dans cette vidéo j'ai pas voulu du tout montrer que j'avais plus d'argent que qui que ce soit c'était vraiment pas l'idée puisque bon la preuve comme je vous ai dit je m'en achète vraiment pas souvent le dernier que j'ai acheté c'était il y a deux ans et c'est le 7 mais c'était juste pour partager un petit peu ce moment avec vous et puis ceux qui sont intéressés par le dernier iPhone au moins ça peut vous donner quelques informations et puis bon bah moi je suis contente d'avoir un truc guillemets un nouvel outil de travail pour faire mes vidéos je suis trop contente donc voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à lâcher un commentaire si vous en avez envie et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada